Bien bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai un ami qui m'a fait découvrir un site, dont lui il lit les livres. C'est une série qui s'appelle Animal Tattoo. Dans Animal Tattoo, il y a des animaux totem, il y en a 4. L'aigle, le panda, le loup et la panthère ou le jaguar, je ne sais jamais. Bref, et à la fin du site, il y a un questionnaire pour savoir quel animal totem vous convient le plus. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc voilà, sur le site. Donc première question, dans quelle description te reconnais-tu le plus ? Donc moi, ah non, attendez, ce n'est pas la première question, désolé. Quel est ton passe-temps préféré ? Alors moi, j'ai deux trucs. J'ai soit à sortir avec les amis, soit à jouer aux jeux vidéo. Je veux dire, je vais jouer aux jeux vidéo, parce que pour l'instant, je ne sors pas vraiment avec mes amis. Mais, ça ne veut pas dire que je n'aime pas. Donc les discussions te reconnais-tu le plus ? Voilà, pour moi, voilà. Mais aussi, je bouge un peu la cam. C'est juste que là, je ne suis pas avec trépied. Donc je suis avec la main. Un jour, tu rêves de... Donc ça, c'est pas vrai, j'hésite entre survivre dans le voyage dans la forêt et faire un safari. Je vais mettre ça. C'est pas trop trop mal, quand même. Les gens disent de toi que tu as un mauvais caractère, est malin, est sociable et attentif aux autres. Alors, on me dit, généralement, jamais, aucun, mais on m'a déjà dit, un peu plus d'une fois, que j'étais malin. Même si on ne me l'a pas dit comme ça, on me l'a dit. Lors d'une fête, tu préfères... Tac, tac, tac... Je vais observer dans ton coin. Ouais, ouais, ouais. Quelle serait ta réaction si tu devais te déménager ? Moi, ça serait ça. Peu importe où tu habites, tant que ta... Tant que ta famille n'est pas loin. Donc, famille, pour moi, c'est aussi les amis. Si quelqu'un essaie de t'amidiner, je ne me laisse pas faire. Donc, ça ne veut pas dire que je vais le frapper obligatoirement. Je peux parler d'abord. Je parle d'abord. Mais... Quel est ton plat préféré ? Donc, c'est pas grave. C'est une belle posée comme question, mais je comprends. Alors, moi, ça serait de crénoter. Ouais. Tant que c'est de la viande, c'est pas obligé. Un hamburger, c'est pas obligé en plus. Ouais. Les fruits et légumes. Bof. Je sais que c'est vrai, mais... Ce que tu préfères faire en vacances ? Ah bah ça. Ah bah ça, ça serait... C'est un rêve, ça passe. T'amusais avec des amis, quand même. Et donc là, mon animal, Tatou, c'est un loup. Le loup. Description du loup. Tes amis, ta famille, sont importants pour toi. Tu es sociable, apprécié, et souhaite que tout le monde s'entende bien. Tu es très fidèle. Tu ne laisseras jamais ta famille ou tes amis en difficulté. Si c'est nécessaire, tu es prêt à te battre. Tu agis selon ton instinct et tu ne lâches jamais prise. Quand tu vas à la chasse, tu y vas accompagné de personnes de confiance avec un loup, comme Animal Totem. Tu es, tu es assuré... Tu es, attendez. Tu es assuré d'un ami pour la vie, ainsi qu'une vie remplie d'aventures. Donc voilà, mon Animal Totem serait un loup. N'hésitez pas à aller voir, c'est animaltatou.fr Sur Google aussi, voilà. Je vais essayer de contacter mes amis pour essayer de leur faire le questionnaire en même temps. Voilà. Alors certainement que cette vidéo se fera plusieurs jours, parce que je ne peux pas contacter tous mes amis. Donc si je chante de vêtements ou de coiffure, c'est normal que cette vidéo se fera plusieurs jours et sortira, ouais, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Petite, petite, voilà. Première question. Quel est ton passe-temps préféré ? 1. Sortir avec tes amis, faire du sport, rêvasser ou jouer aux jeux vidéo ? Sortir avec tes amis. Ok. 2. Dans quelle description te reconnais-tu le plus ? Tu as l'air gentil, mais en fait, trois petits points. Tu es toujours prêt à aider les autres. Tu n'hésites pas à dire ce que tu penses. Tu fais tout pour atteindre tes objectifs. Euh... 2. Tu es toujours prêt à aider les autres ? Ouais. Ok. Après, un jour tu rêves de voler aux montgolfières, survivre à un voyage dans la forêt, skier sur une montagne enneigée, faire un safari en Afrique. Safari. Un safari, ok. Après, les gens disent de toi que... Que tu as un mauvais caractère, est malin, est sociable et affectif. Non, on me redit, redit, redit. Que tu as un mauvais caractère, que tu es malin, que tu es sociable ou que tu es attentif. Malin. Malin, ok. Lors d'une fête, tu préfères te fondre dans la foule. Tu observes les autres dans ton coin. Tu es le centre de l'attention. Tu t'assures que tout le monde passe un bon moment. Non, le premier. Tu te fonds dans la foule, ok. Quelle serait ta réaction si tu devais le déménager ? Peu importe où tu habites tant que la famille n'est pas loin. Tu pars seulement s'il fait beau là où tu vas. Super ! Tu es toujours prêt pour de nouvelles aventures ? Ou déménager, pourquoi ? Tu préfères rester où tu es ? Non, le premier. Le premier, c'est peu importe où tu habites tant que de la famille. Si quelqu'un essaie de t'intimider, tu fais comme si de rien n'était. Tu ne te laisses pas faire. Tu n'es pas très courageux. Cela dépend de ce qui est en face de toi ou tu l'attaques tête de baissée. Tu ne te laisses pas faire. Tu ne te laisses pas faire, ok. Quel est ton plat préféré ? Tant que c'est de la viande miam, tu préfères grignoter un savourin burger... Non. Ou un savoureux hamburger ou les fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Un burger. Ok. Et dernière question. Ce que tu préfères faire en vacances... Non, ce que tu préfères faire en vacances, désolé. Tu t'amuses avec tes amis et la famille, te détendre au soleil, les glaces, les bonbons et sodas à volonté. Ou sortir et visiter. On prend le dernier ou le premier, allez. Le premier, donc verdict. Et donc ton animal totem serait un loup. Ah. Tu veux savoir la description ou tu attends la vidéo ? On deviendra la vidéo. Et toi, c'est quoi ? Moi, c'était un loup. Oui. Ah, d'accord. Et puis maintenant, on va passer à un ami. Pardon. Donc. Ah, là, il est là. Tu peux parler. Bonjour à tous. Donc, vous l'avez reconnu, c'est un cas en OP du jeu de l'IQA. Ouais. Donc, là, je vais te poser des questions. Il t'aura quatre choix d'une réponse à chaque fois. Donc, une réponse. D'accord. Donc, première question. Quel est ton passe-temps préféré ? 1. Sortir avec tes amis. 2. Faire du sport. 3. Rêvasser. 4. Jouer aux jeux vidéo. On a le droit d'en dire deux ? Non. Que ? Euh, mon passe-temps préféré ? Ouais. Bah, je m'aurais plutôt dit de passer du temps avec les amis et un deuxième. Je m'en rends compte. Ouais, mais tu préfères lequel entre les deux ? Bah, les amis, c'est toujours mieux. Allez. Sortir avec tes amis. Deuxième question. Dans quelle description te reconnais-tu le plus ? 1. Tu as l'air gentil. Gentil, mais en fait, trois petits points. 2. Tu es toujours prêt à aider les autres. 3. Tu n'hésites pas à dire ce que tu penses. 4. Tu fais tout pour atteindre tes objectifs. Je n'ai pas très bien compris la question. Dans quelle description te reconnais-tu le plus ? Euh... C'est quoi la fin, déjà ? Tu as l'air gentil. Gentil, mais en fait, trois petits points. Tu as l'air gentil, mais en fait, tu ne l'es pas. C'est ça que ça veut dire, en gros. 5. Non. Après la deuxième ? Tu es toujours prêt à aider les autres. Ben, partiellement. Donc, bof. 3. Tu n'hésites pas à dire ce que tu penses. Et la 4 ? Tu fais tout pour atteindre tes objectifs. Euh... Je dirais plus la 3, même si la 2 et la 4 vont me correspondre aussi. Je dirais plus la 3, ok. Euh... Troisième question. Un jour, tu rêves de voler aux montgolfières, survivre à un voyage dans la forêt, skier sur une montagne enneigée, ou faire face à un... euh... faire un safari, je veux dire. J'ai un peu loupé. Non, mais il y a un problème, en fait, je comprends ce que tu dis. Attends. Vraiment. Je répète. La question, c'est... Un jour, tu rêves de... 1. Voler aux montgolfières. 2. Survivre à un voyage dans la forêt. 3. Skier sur une montagne enneigée. 4. Faire un safari en Afrique. 3. Des abusés, c'est très bien. Ok. Euh... Autre question. Les gens disent de toi que tu... 1. As mauvais caractère. 2. As malin. 3. Associable. 4. As attentif. D'après ce que vous me dites, et aussi toi, apparemment, c'est... Quoi, la première ? Que tu as mauvais caractère. Oh là là, la 1. Allez, la 1. Autre question. Lors d'une fête, tu préfères te fondre dans la foule. 2. Tu observes les autres dans ton coin. 3. Tu es le centre de l'attention. 4. Tu t'assures que tout le monde passe un bon moment. Euh... 2 et 4. Oui, mais... Plouf, plouf. Mais pourquoi ils n'ont pas deux réponses ? Chaque fois, il y en a deux ou trois. Chaque fois... Euh... Il fait beau là où tu vas. 3. Super. Tu es toujours prêt pour de mauvaises aventures. Et 4. Déménager. Pourquoi ? Tu préfères rester où tu es. 4. 4. Ok. Attends, je vais trop. Après, ça dépend. C'est pour faire des études ou autre chose. Comme ça, ça dépend dans quel contexte. Bah, déménager tout court, quoi. Ouais, parce que c'est pas pour des études. Ouais, 4. Ok. Autre question. Si quelqu'un essaie de t'intimider. 1. Tu fais comme si dans un été. 2. Tu ne te laisses pas faire. 3. Tu n'es pas très courageux. Cela dépend. De ce qui est en face de toi. Ou 4. Tu l'attaques tête baissée. Euh... J'visite entre la 1 et la 3. Et j'essaye de devenir plus la 1. Donc on va dire 1. Allez, la 1. Tac. Quel est ton plat préféré ? 1. Tant que c'est de la viande, miam. 2. Tu préfères grignoter. 3. Un savoureux hamburger. 4. Les fruits et légumes. C'est bon pour la santé. Eh bien, il faut savoir que je n'aime pas les fruits et légumes. Voilà, je suis comme ça. Donc, la viande, ça dépend laquelle. Parce que des fois, j'aime pas. Euh, le 2. C'est... Tu préfères grignoter ? Non, grignoter, non. Donc, c'est un savoureux hamburger ? Ouais, voilà, hamburger. Allez, tac. Et dernière question. Ce que tu préfères faire en vacances ? 1. T'amuser avec tes amis et la famille. 2. Te détendre au soleil. 3. Hum, les glaces, les bonbons. Et soda avant l'hanté. 3 petits points. Et 4. Sortir et visiter. Pourquoi ils font des réponses aussi dures ? Tu m'expliques ? Je sais pas. Je vais... Je sais pas. Là, 1 et la 4, ça m'a l'air important. Si tu vas quelque part ou t'es jamais allé, tu aimerais bien visiter. On se passe du temps avec ta famille et tes amis. Je sais pas. Ça m'a l'air... Tu choisis entre les deux. Tu préfères quoi ? Visiter ou t'amuser ? À mon avis, visiter, ouais. Parce que mes amis, on peut jouer en d'autres moments. Ok. Sortir et visiter ? Ah, ça a coupé. On va rappeler. Très gentil. Allô ? Comme ça, tu veux pas savoir ta réponse, c'est ça ? C'est toi qui... Non, non. Ah bah non, tu verras. J'étais là en train de te dire C'est bon, c'est sortir et visiter, t'es sûr ? Et là, pip ! Ah ok. Mon fils m'a fait pareil. C'est pour ça, il y a dû avoir une coupure. Voyons voir le verdict. Ton animal totem serait... Ça charge. Alors voilà, toi, ton animal totem serait une panthère. Alors les quatre choix sont... Enfin, les quatre choix. Les quatre animaux totems sont la panthère, le loup, l'aigle et le panda. Et toi, c'est la panthère. Je lis la description de la panthère. Tu es fort, agile, combattant et en super forme. Tu es respecté et... Oui, tu es respecté et réussi... Ah, merde. Attends, du coup, j'ai eu le... Déjà, je ne suis pas respecté, c'est un bosse. Tu es respecté et réussi tout ce que tu entreprends. Tu sais ne pas te faire remarquer, analyser une situation et agir en conséquence lorsque tu entres dans une salle. Il y a généralement un silence. Pourtant, tu as également un côté doux et gentil avec ta famille et tes amis. Tu... Attends. Tu oses être toi-même avec une panthère comme animal totem. Tu as une grande chance de pouvoir réaliser tous tes rêves. Il y a deux, trois trucs qui sont un peu faux, mais sinon ça va... Ouais, par contre, ça ne peut pas être tout tellement juste non plus. Tu es le premier à être un animal différent. Ton père, c'est quoi ? Mon père et moi, on a le même animal. Mais tu attendras la vidéo pour le savoir. Ce n'est pas au niveau des gènes. Attention, c'est au niveau du caractère et tout. Tu as arrêté de filmer là, j'ai entendu. Ouais, en fait, j'ai changé de côté, donc du coup, j'ai arrêté, j'ai envie. Mais non, sinon, ouais, ce n'est pas à cause des gènes. C'est le caractère. Le caractère qui t'a fait qu'animate au thème qui te conviendrait le mieux serait une panthère. En vrai, j'ai hésité, j'ai arrêté avec le truc, la question de ce vidéo. Franchement, il a bien joué. D'ailleurs, tu remercieras ton père parce que j'ai... J'ai fait le bug d'avant, je ne peux plus parler. Enfin, je n'arrive plus trop à parler sur quelque chose de plan, donc tu le remercieras de m'avoir mis. Adieu, là, et tu dis quoi ? Quoi ? Mais au fil, il dirait que, putain, il a vu que j'étais promu. Il a dit, putain, mais c'est quoi ce clan ? Il est arrivé après moi, et il est promu avant moi. Et là, ton père, il est arrivé et il a fait... Ouais, mais lui, il a donné plus de 7000 troupes. Ouais, si tu veux... Fermez sa gueule. Si tu veux bien, je vais peut-être couper, là. Ah, ouais, ouais. Tu comprends ça en montagne, c'est la magie. Non, je le laisserai. Non, mais non, tu n'as pas le droit. Je mettrai en texte mon monde de gêne. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai allumé la caméra. Donc là, je suis avec un autre ami. Je vais te poser la question, je te ferai ta pub après. Quoi ? D'accord, je suis petit. Ok, je ne suis pas petit, par contre. Sinon, tu es petit aussi. Alors, première question. Quel est ton passe-temps préféré ? 1. Sortir avec tes amis. 2. Faire du sport. 3. Révasser. 4. Jouer aux jeux vidéo. Non, c'est vrai, mes amis. Ok. Deuxième question. Donc, quelle description te reconnais-tu le plus ? 1. Tu as l'air gentil. Gentil, mais en fait, pas trop. 2. Tu es toujours prêt à aller les autres. 3. Tu n'hésites pas à dire ce que tu penses. 4. Tu fais tout pour atteindre tes objectifs. 4. Je crois que je l'ai perdu. Tout va bien ? Oui, oui. Ça demande réflexion. Comment ? Ça demande réflexion. Ok. Ok, je t'ai encore reperdu. Mais tu as compris la... T'inquiète pas, attends. Mais en fait, soit, il y a... Comment dire ? Des fois, tu sois... Ça coupe, et soit, ça revient. Donc, des fois, je t'entends pas trop bien. Attends, tu veux que je répète la question ? Oui. Ah, ok. Dans quelle description te reconnais-tu le plus ? 1. Tu as l'air gentil, mais en fait, tu l'es pas. 2. Tu es toujours prêt à aider les autres. 3. Tu n'hésites pas à dire ce que tu penses. 4. Tu fais tout pour atteindre tes objectifs. 4. Je fais tout pour atteindre tes objectifs. Ok. 3. Enfin, troisième question. Un jour, tu rêves de voler en montgolfière, survivre à un voyage dans la forêt, skier sur une montagne enneigée, ou 4. Faire un safari en Afrique. Euh... Faire un safari en Afrique. Ça n'a l'air pas vrai. Ok. Prochaine question. Les gens disent de toi que tu as mauvais caractère, que tu es malin, que tu es souciel, ou que tu es attentif. Tu es attentif. Ok. Prochaine question. Lors d'une fête, tu préfères te fondre dans la foule ? Tu préfères observer les autres dans ton coin ? Euh... Tu es le centre de l'attention, ou... Lors d'une fête. T'as compris ? T'as compris ? Tu peux te dire non, tu sais, hein. Mais, du coup, vas-y, prends-la, allons. Prends-la, c'est de fondre dans la foule. Ok. Ouais. Prochaine question. Quelle serait ta réaction si tu devais déménager ? 1. Peu importe où tu habites, tant que c'est près de la famille. 2. Tu pars seulement s'il fait beau là où tu vas. 3. Super ! Tu es toujours prêt pour de nouvelles aventures. Ou 4. déménager. Pourquoi ? Tu préfères rester où tu es ? 4. Ok. Prochaine question. Si quelqu'un essaie de t'intimider, 1. Tu fais comme s'il ne rien n'était. 2. Tu ne te laisses pas faire. 3. Tu n'es pas très courageux. Cela dépend de qui est en face de toi. Ou 4. Tu l'attaques tête baissée. 1. Allo ? Oui. 4. L'1, c'est quoi ? L'1, c'est... Tu fais comme s'il ne rien n'était. 5. Ça dépend. Du coup, ouais, vas-y prends l'1. 5. La plupart du temps, je fais comme s'il ne rien n'était. 5. Ok. Euh... À mon dernière question. Quel est ton plat préféré ? 1. Tant que c'est de la viande miam. 2. Tu préfères grignoter. 3. Tu préfères un savoureux hamburger. Ou 4. Les fruits et légumes, c'est bon pour la santé. 3. Mais euh... Bon... Allez, prends la 3. Sur la 3, elle a l'air pas mal. Un savoureux hamburger ? Ok. Alors... Dernière question. Ce que tu préfères faire en vacances. 1. T'amuser avec tes amis et ta famille. 2. Te détonner au soleil. 3. Miam ! Les glaces, les bonbons et sodas à volonté. 3 petits points. Euh... Et 4. Sortir et visiter. Euh... La 2. Ok. Alors... Verdict. Toi, ton animal totem, entre le panda, l'aigle, le loup et la panthère, ton animal totem, qui te conviendrait le mieux, ça serait un panda. Ah ouais ! Tu veux savoir sa description ? Ah ouais, vas-y. Alors, description du panda. Tu as l'air doux et gentil, mais tu sais te défendre si nécessaire. Euh... Derrière ce visage mignon se cache une grande sagesse. Si tes amis ont des problèmes, ils sont heureux de venir te demander des conseils. Tu aimes prendre soin des autres et n'hésites pas à les aider si besoin. Tu es conscient de beaucoup de choses et si tout le monde était comme toi, le monde se porterait sûrement beaucoup mieux. A côté de ça, tu sais également profiter de la vie. Avec un délicieux goûter, par exemple, avec un panda comme animal totem, tu auras beaucoup de bons... Ah non. Attends. Tu auras un bon conseiller à tes côtés. Je suis un peu loupé quand même. Tu es une bonne personne en quelque sorte. Ouais. Voilà. Donc, bien sûr, cet ami-là, il a une chaîne. Alors, n'hésitez pas à aller voir la salle MCConst. Je ne sais pas comment ça se dit. C'est comme ça ? Mais ça, tu peux dire const, mais en vrai, c'est pas une construction. Ouais, voilà. C'est ça, MCConst. Je vous mettrai le lien dans la description. Ainsi que le logo à la fin. Parce que moi, j'aime bien. Tu veux dire un mot ? Pour ta chaîne ? Ouais, mais du coup, abonnez-vous à la chaîne de mon pote. Et répétez les coups bleus, comme d'habitude. Et pareil pour lui, bien sûr. Voilà, voilà. Donc là, je suis avec un autre ami. Qui est l'inventeur de ce... Pas l'inventeur de ceci. Qui est l'inventeur de cette vidéo. Tu m'as donné l'idée. Donc là, tu te rappelles de la première question ? Ou je te la relis ? Je relis à moi. J'ai des réponses aussi. Quel est ton passe-temps préféré ? 1. Sortir avec tes amis. Faire du sport. Rêve assez. Ou jouer aux jeux vidéo. Rêve assez. Ok. Deuxième question. Dans quelle description te reconnais-tu le plus ? 1. Tu as l'air gentil. Gentil, mais en fait, pas trop. 2. Tu es toujours prêt à aider les autres. 3. Tu n'hésites pas à dire ce que tu penses. 4. Tu fais tout pour atteindre tes objectifs. N'hésite pas à dire ce que je pense. Ok. Ça, j'avoue, c'est pas toujours fou. Euh... Passons au suivant. Euh... Prochaine question. Un jour, tu rêves de voler aux montgolfières, survivre à un voyage dans la forêt, skier sur une montagne enneigée ou faire un safari en Afrique. Un safari. Un safari. C'est vrai que c'est cool. Euh... Les gens disent de toi que tu, à mauvais caractère, est malin, est sociable ou attentif. Quoi ? Tu peux éviter le dernier ? Ou que tu es attentif. Euh... Malin. Euh... Prochaine question. Lors d'une fête, tu préfères te fondre dans la foule ? Tu préfères observer les autres dans ton coin ? Euh... Tu préfères être le centre de l'attention ? Ou... Tu préfères t'assurer que tout le monde passe un bon moment ? Euh... Tout le monde passe un bon moment. Ok. Euh... Prochaine question. Quelle serait ta réaction si tu devais déménager ? Un. Peu importe où tu habites, tant que c'est près de la famille. Euh... Deux. Tu pars seulement s'il fait beau là où tu vas. Trois. Super ! Tu es toujours prêt pour de nouvelles aventures. Ou quatre. Déménager. Pourquoi ? Tu préfères rester où tu es. Déménager. Pourquoi ? Ok. Euh... Attends. Hop. Euh... Autre question. Euh... Si quelqu'un essaie de t'intimider. Un. Tu fais comme s'il ne rien était. Deux. Tu ne te laisses pas faire. Trois. Tu n'es pas très courageux. Cela dépend de qui se trouve en face de toi. Ou quatre. Euh... Tu l'attaques tête baissée. Euh... Je l'ignore. Ok. Comme s'il ne rien était. Ok. Euh... Une dernière question. Quel est ton plat préféré ? 1. Tant que c'est de la viande. Miam. 2. Tu préfères grignoter. 3. Un savourant hamburger. 4. Euh... Les fruits et légumes. C'est bon pour la santé. Euh... Le premier. Tant que c'est de la viande. C'est de la viande. Ok. Ok. Quoi ? Non. Bah c'est ça hein. La première. Bah oui. C'est de la viande. Ok. Alors euh... Dernière question. Ce que tu préfères faire en vacances. 1. T'amuser avec tes amis et ta famille. 2. Te détendre au soleil. 3. Les glaces, les bonbons et sodas vont monter. 3 petits points. Et 4. Sortir et visiter. 4. Euh... 4. Sortir et visiter. Ok. Donc voir résultat. Et que tu es bien un loup. Comme moi. C'est incroyable. C'est peut être pour ça qu'en fait on est meilleur ami quoi. Parce que c'est un loup. Parce qu'on a le même animal totem en commun. Ça ne veut strictement rien dire ce que je veux dire. Voilà. Donc euh... Donc voilà je vais passer à la prochaine. Alors. Ce que j'ai essayé de dire avant quand j'étais au téléphone avec mon ami. C'est lui qui m'a donné le site. C'est grâce à lui si la vidéo ne veut pas exister quoi. C'était ça que je voulais dire. Donc là on va passer à un autre ami qui s'appelle Antoine. Que j'avais déjà fait dans la vidéo des réincarnations. Là voilà. Là c'est lui Mathieu. Là tu peux dire bonjour. Bonjour. Donc comme je t'ai dit je vais te poser des questions. Donc je ne sais pas il y en a combien. Il y en a pas beaucoup hein. Il y en a un. On a un. Attends. Alors. Première question. Quel est ton passe-temps préféré ? 1. Sortir avec tes amis. 2. Faire du sport. 3. Rêbasser. 4. Jouer aux jeux vidéo. Sorser avec tes amis. Ok. Euh... Deuxième question. Dans quelle description te reconnais-tu le plus ? 1. Tu as l'air gentil. Gentil mais en fait pas trop. 2. Tu es toujours prêt à aider les autres. 3. Tu n'hésites pas à dire ce que tu penses. 4. Tu fais tout pour atteindre tes objectifs. Ok. Euh... Autre question. Un jour tu rêves de... 1. Voler en montgolfière. 2. Survivre à un voyage dans la forêt. 3. Skier sur une montagne enneigée. 4. Faire un safari en Afrique. Euh... Le safari. Ok. Autre question. Les gens disent de toi que tu as un mauvais caractère. Que tu es malin. Que tu es sociable. Ou que tu es attentif. Euh... Sociable. Ok. Autre question. Lors d'une fête. Tu préfères te fendre dans la foule. Euh... Tu préfères observer les autres dans ton coin. Être le centre de l'attention. Ou t'assurer que tout le monde passe un bon moment. Euh... La 3. Être le centre de l'attention. Ok. Autre question. Quelle serait ta réaction si tu devais déménager. 1. Peu importe où tu habites tant que la famille n'est pas loin. 2. Tu pars seulement s'il fait beau là où tu vas. 3. Super. Tu es toujours prêt pour de nouvelles aventures. Ou 4. Déménager. Pourquoi ? Euh... Pourquoi tu préfères rester là où tu es ? Tu es bug. Oh ! La 3. C'est bien. La 3 ? Ouais. Ok. Euh... Autre question. Si quelqu'un essaie de t'intimider. Tu fais comme si de rien n'était. Tu ne te laisses pas faire. Tu n'es pas très courageux. Cela dépend de ce qu'il y a en face de toi. De ce qui est en face de toi. Ou bien 4. Euh... Tu l'as ta tête baissée. La 2. La 2. Ok. Euh... Euh... 4. Les fruits et légumes. C'est bon pour la santé. Euh... Le premier. La viande. Ok. Dernière question. Ce que tu préfères faire en vacances. 1. T'amuser avec tes amis et ta famille. 2. Te détendre au soleil. 3. Hum... Les glaces, les bonbons et sodas à volonté. Trois petits points. Ou 4. Sortir et visiter. 3. Euh... La deuxième. Croiser au soleil. Se reposer au soleil. Détendre. Oui. Alors voyons voir ton résultat. Donc ton animal totem qui te conviendrait le mieux. Non mais mon frère il fait exprès. Euh... Serait une panthère. Entre les... Entre les 4. Ah ouais. Une panthère. C'est cool une panthère. Je te... Je te laisse regarder la description dans la... Dans... Enfin la description de la panthère dans... Dans la vidéo. Ou tu veux que je te la dise ? Bah je l'ai pas encore sorti. Et je sais pas comment je vais l'appeler. Mais attends et où ? Chaque chose dans ce moment. Euh... Voilà ça va être tout pour euh... Cette vidéo sur les animaux totems. Alors désolé le... L'aigle n'a pas été trouvé parmi mes amis. Bon. Comme par hasard je parle de l'aigle. Voilà. Alors lui... Ça n'a pas euh... Ah l'animal totem l'aigle. Je n'ai pas d'ami qui... Qui lui conviendrait le mieux. Euh... Donc euh... Désolé si... Vous auriez aimé euh... Voir l'aigle. Par contre euh... Si vous le faites chez vous. Et que vous êtes l'aigle. C'est pour vous. N'hésitez pas à me le dire. Euh... Ça va être tout pour euh... Du coup. Cette vidéo sur les animaux totems. Euh... C'est la série euh... Du livre. Ça s'appelle Animal Tattoo. Euh... .com Non oui. .com Euh... Du coup je... Euh... Aussi j'ai oublié de vous dire euh... Il y avait un ami qui devait passer mais je ne peux pas... Enfin il n'a pas pu pour des raisons de... Téléphone. Il n'a pas pu euh... Du coup je n'ai pas pu mais euh... Allez-y quand même le voir même si je fais déjà de pub. Monsieur Fatalos. Euh... Aussi celui... Celle de ma... Euh... De mon ami euh... S.A.R.L. Euh... M.C. Construction. Donc je vais vous mettre juste après euh... 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 Son lien vers sa chaîne. Ainsi que la mienne. Et ainsi que d'autres vidéos. J'espère que ce style de vidéo vous plaît. Si vous avez... Vous trouvez des sites de ce genre. N'hésitez pas à me le dire. Pour que je fasse une vidéo dessus si... Ça me prend bien. Euh... Voilà. Et aussi j'ai une question. Si... Vu que samedi euh... Dix-sept... Euh... L'équipe qui arrive. Euh... Vous voulez que je fasse une vidéo pour mon livre. Pour mon adversaire. Donnez-moi une idée de vidéo. Ou dites-moi si vous voulez. Dans. Les. Commentaires. Voilà. Ça va écrire. Voilà. Vous me dites si vous avez une idée. Et si... Oui vous voulez. Si... Si... Minimum c'est de répondre. Si vous avez pas d'idée c'est pas grave. Mais le minimum ça serait de répondre. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez une. Euh... Le 17 juin. Ou pas. Elle sortira pas le 17 mais... Euh... Ce sera mon adversaire. Donc euh... J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis euh... A la prochaine dans une autre vidéo. Et bien allez. Ciao ! Tchaikov! Sous-titrage !